Retour chez nous, on va découvrir ensemble une salle de jeu, ça faisait longtemps. Ensuite, un nouveau mot de lexique et on va jouer ensemble. Salut les gamers, alors aujourd'hui on se retrouve à Yokougon, notre nouveau quartier pour découvrir la salle de jeu Digital Games d'Arthur, c'est par-là. Nous sommes maintenant en présence d'Arthur qui va nous présenter un peu sa salle, son histoire, et puis sa relation avec le jeu vidéo. Bonjour Arthur, merci de nous accueillir dans ta salle. Raconte-nous un peu l'histoire de ta salle. Lorsqu'on a commencé à jouer à la PS1 au quartier ici, mon frère et moi, c'est-à-dire là est venu un peu notre passion pour les consoles et les jeux vidéo. Mais la salle aussi on l'a eue en 2019, récemment dans le mois de juillet 2019. C'est là que la salle a été créée. C'est parce que vous êtes passionné de jeux vidéo que vous avez décidé de créer la salle ou bien il y avait un autre ? Non, il n'y avait pas de tout. C'est parce que nous sommes passionnés de jeux vidéo et puis bon, on a vu nos amis qui nous ont dit si on pouvait mettre ce projet là en place comme ça, ça pourrait nous aider. On a jugé bon de le faire. D'accord. Et comment vous avez procédé pour créer cette salle ? Vous avez cherché la salle, vous avez cherché des machines, enfin comment vous avez fait ? Bon, c'est étape par étape. Voilà. Au tout début, on a eu une console, après une deuxième console, après une troisième console. Et on mettait ça un peu des côtés. On a commencé depuis 2015 par là. Voilà, étape par étape. Maintenant, c'est quand on a fini de réunir tout ça. Et puis, nous avons cherché maintenant avant une salle. On a chiché un peu partout, partout. C'est cette salle là qu'on a vu et nous sommes restés ici. Et comment ça marche au quotidien ? Par exemple, je dis je viens, je veux jouer, je ne sais pas moi, je veux jouer à FIFA. Comment ça marche ? On fait le match ici à 100 francs. Voilà. Un match à 100 francs. Au bout de huit matchs, on vous donne un cadeau. Voilà. Et puis, on vous prend parmi nos fidèles clients. On avait des jeux d'aventure, comme Châté, depuis Call of Duty, avec d'autres jeux, comme Gran Turismo et puis GTA. Voilà. Mais maintenant, on a eu à vendre les CD pour renouveler aussi, énerver un peu. Donc, avec la situation ici, ce n'est pas trop évident de pouvoir atteindre les jeux. D'accord. Est-ce que vous avez déjà organisé, par exemple, des tournois ici, des choses comme ça ? Ouais. En 2019, on a eu cette idée là. En décembre 2019, nous avons eu cette idée là. Mais ça n'a pas pris plus ce qu'on venait d'arriver. Il fallait faire quelques pages un peu sur Facebook, sur WhatsApp, parler un peu partout. Mais ça n'a pas pris. On n'avait pas aussi trop de temps. Parce que l'autre, il travaillait quelque part. Et puis bon, moi, je devais voyager, effectuer les voyages pour revenir, effectuer les voyages pour revenir. Et du coup, bon, ça marche bien votre... Même si avec la situation, comment ça marche ? Ça marche bien ? Vous n'avez pas à vous plaindre ou bien ? Bon. Le Seigneur, Dieu fait grâce. Avant, bon, le quota qu'on gagnait chacun du mois en 2019 et puis celui de 2020, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. C'est plus difficile en 2020. Les jeunes, les deux bouts. Voilà. Mais on ne s'y plaît pas. Dieu fait grâce. Est-ce que tu as un dernier mot ou bien quelque chose à dire à nos téléspectateurs ou bien même faire sa propre publicité ? Tu peux regarder cette caméra et puis tu te laisses aller. Ok, il n'y a pas de souci. Salut, salut. Moi, c'est Arthur. Je vous présente ma salle Digital Games située à Ipougou, mon nouveau quartier. Je vous exhorte pour tous les passionnés des jeux vidéo à me trouver ici, dans ma salle, afin que nous puissions nous amuser, comme c'est toi et avec l'aide de Dieu aussi. Merci beaucoup. Merci, Arthur, de nous avoir accueillis dans sa salle. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour, pourquoi pas, une nouvelle salle et je vous dis ciao. Ciao. Aller, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?